Allez, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vidéo pour parler de Simucube puisqu'on a une news quand même assez intéressante, assez importante, même si ça reste que des chiffres mais avec ce patch, le premier patch de la saison 2 2024, on a la possibilité sur les volants Simucube alors je sais pas sur les autres pour l'instant, je me suis absolument pas renseigné de pouvoir utiliser un mode 360 Hz donc évidemment c'est un mode de rafraîchissement un petit peu plus rapide, un petit peu plus efficace est-ce que dans le volant ça va se sentir ? est-ce qu'on va finalement trouver un force feedback plus précis, plus rapide, plus direct ? je n'en sais rien puisque je ne l'ai pas encore testé donc nous ce qu'on va faire c'est, on est sur la piste du Nürburgring GP on va partir avec la Porsche 63, on va découvrir ça ensemble, entre guillemets en live mais évidemment en différé, vous l'avez compris j'ai mis un petit peu de pluie, Star The War, puisque dans ce nouveau patch on nous dit aussi que les lumières visiblement ont été un petit peu modifiées la piste séchante va être un petit peu plus facile à voir bref, pas mal de petites améliorations et évidemment, je les salue lorsqu'il s'agit de LMU je vais faire exactement la même chose pour e-racing bref, on est parti sur la piste je vous le dis, c'est une découverte donc c'est une vidéo qui va peut-être durer 15, 20, 25 minutes mais voilà, je veux vraiment vous donner mon premier feeling et pas vous dire, ouais c'est formidable, 30 Hz ouais, c'est un chiffre bref, on est parti évidemment, j'ai failli l'oublier avant toute chose pensez bien à mettre votre Simucube à jour par contre, j'ai pas vu et je vous dis, on est vraiment en condition du direct je n'ai pas vu s'il y a quelque chose à activer là, je vois rien ici, je vois pas non plus de mode 360 Hz donc voilà, je sais pas, je laisse comme ça ça c'est sur le Logitech donc je pense pas qu'il faut y bidouiller ici je pense pas qu'il y ait là ici, là dans le son non plus donc voilà, je pense que de base c'est activé si je me trompe découverte en direct donc bref, on est parti sur la piste donc avec une piste un petit peu qui va sécher le but c'est vraiment de voir aussi cette mise à jour où on voit la piste un petit peu mieux sécher qu'avant puisque avant, je trouvais que c'était le défaut c'est qu'au visuel, tu le voyais pas avec la pluie qui sortait de ton rétroviseur on va dire, tu le voyais pas non plus donc c'était pas évident de repérer les parties sèches c'est pas évident à dire sèche, sec, c'est pas évident vous l'avez vu, on est sur le circuit du Nürburgring et alors, qu'est-ce que ça donne ce force feedback alors déjà là, on voit une petite trace de sec donc visiblement, on voit mieux les phares des voitures quand on est dans la brume ouais, alors on va voir si elle freine voyons voir ouais, si, on voit un peu mieux si, si, on voit un peu mieux alors après oh putain, on a failli s'envoler alors normalement, le 360R, je vous dis ça nous donne des informations plus précises étant donné qu'il y en a plus il y a un afflux d'informations on va comparer ça par exemple au framerate d'un PC d'un écran, évidemment quand vous êtes à 30 FPS bon bah oui, ok, vous voyez que c'est un peu saccadé quand vous êtes à 60, ça commence à être bien l'idéal c'est 90 et plus de 90 c'est évidemment incroyable donc, pour vraiment percevoir le truc il va falloir quelques tours ah par contre, voilà là on voit vraiment une partie beaucoup plus sèche ici on va faire quelques tours parce qu'honnêtement, vous dire que c'est mieux oui, j'aimerais mais pour l'instant en tout cas ça fait plaisir d'avoir ce truc parce que beaucoup se foutaient de la gueule du racing ouais, 60 Hz nul votre FFB moi, je n'ai jamais vraiment vu la différence je sais qu'Asetto Corsa a du 360 Hz je crois même qu'il y a eu un patch pour mettre du 400 Hz, je crois bon, le FFB est resté mauvais donc, voilà je ne pense pas que ce patch va changer le FFB d'eRacing à voir en tout cas, il y a des effets sympatoches là il y a un espèce d'effet granuleux ah par contre, oui c'est beaucoup mieux la lumière on voit beaucoup mieux les feux à l'arrière ça, c'est pas mal mais vous voyez quand on se met derrière alors pour l'instant on va attendre qu'elle prenne un petit peu de vitesse mais c'est vrai que c'était un petit défaut malgré tout, ouais je ne sais pas si c'était vraiment un défaut mais ouais on voit quand même beaucoup mieux les feux maintenant ouais, c'est mieux parce qu'avant, vraiment alors qu'on ne voit rien ok mais des fois même à 70 km tu ne voyais rien bon, ben là qu'à 250 tu ne vois absolument rien pourquoi pas mais pas à 70 donc ouais, ok pourquoi pas par contre ah ouais si 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 regardez regardez là on voit que c'est beaucoup plus sec c'est pas complètement sec évidemment mais ah ouais c'est beaucoup mieux on va créer un petit peu de trajectoire extérieure ici ah si si voilà 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 là on voit la trajectoire sèche ok voilà là je valide c'était un défaut que j'avais dit moi c'est que c'est bien beau de nous dire ouais il y a trajectoire extérieure oui mais quand il y a 50 bagnoles qui roulent sur une ligne au bout d'un moment ça sèche bon ben là on ne le voyait pas là ici on le voit un petit peu mieux ça dépend du virage évidemment un virage rapide ouais et là on voit là écoutez ça progresse très bien de toute façon ce mot de pluie voilà on peut être critique on peut dire ce qu'on veut c'est quand même assez bluffant ce force feedback je sais pas il y a quelque chose de différent mais je sais pas je sais pas il y a quelque chose de différent dans ce force feedback bon évidemment on peut pas trop attaquer oh putain en tout cas voilà s'il y a une vraie différence pour l'instant ouais j'ai du mal à la ressentir donc on va on va faire quelques tours encore on va faire quelques tours vous voyez la piste est en train de sécher ça c'est pas mal déjà il n'y a plus trop d'aquaplanning comme il y avait avant pour ceux qui ont testé lors de la week 13 les hypercars mais en fait sous la pluie c'était un roulable c'est à dire que tu pouvais pas freiner tu pouvais pas tourner tu pouvais rien faire voilà en tout cas on voit une vraie partie qui commence à sécher un poil alors il n'y a pas grand monde qui roule si c'est bon il y a du monde qui roule regardez là on le voit bien par contre on voit la piste sécher mais il y a toujours la même quantité d'eau derrière donc ça ça reste pas complètement corrigé regardez là on dirait que c'est sèche sec j'arriverai jamais là dans le rétro c'est la même chose donc ça ça peut clairement induire en erreur donc il va falloir vraiment encore attendre quelques patches donc il y a que des GT je double que des GT je n'ai pas doublé une seule un seul proto pour l'instant oulala c'est chaud là ouais il y a quelque chose en plus dans le force feedback je ne sais pas il y a quelque chose en plus dans le force feedback je ne vais pas vous dire que c'est plus direct c'est plus réactif j'en sais rien mais je trouve que c'est un poil différent pour l'instant on va bien donc tant mieux mais oui regardez là on a vraiment l'impression que c'est sèche on a vraiment l'impression que c'est S je vais arrêter parce que je vais toujours me tromper mais par contre dans le rétroviseur il n'y a aucune différence ok il y a du contrôle il y a du contrôle bon écoutez ce qu'on va faire c'est que je vais terminer ce tour on va laisser les IA un petit peu sécher la piste et après on va repartir avec une piste je l'espère beaucoup plus sec je vais utiliser les termes plus mouillés moins mouillés voilà ça va être plus simple ouais là ça a l'air vraiment voilà il n'y a plus d'eau là comment ça se fait qu'il y a autant de spray derrière la voiture là par contre il y avait une petite rigole au niveau du vibreur on l'a senti et on l'a vu je suis passé vite je me suis emballé reviens ma petite reviens c'est bon on s'en est sorti bon bref on attend que les IA sèchent un peu la piste et on revient allez donc on est de retour et vous le voyez j'ai laissé à peu près 10 minutes et malheureusement et je le constate comme vous en image il n'y a pas encore cette ligne vraiment alors oui si on va un petit peu plus loin notamment ici on se dit il y a quand même une ligne qui est à peu près sec ouais ok mais il y a toujours de l'eau donc voilà j'ai encore ce doute alors oui quand c'est full wet il n'y a aucun souci c'est très bien fait le fait d'aller chercher vraiment les extérieurs il n'y a aucun souci mais ouais là il n'y a toujours pas cette trajectoire qui commence à se dessiner on a toujours ces germes d'eau derrière la voiture et on va un petit peu descendre la caméra évidemment pour faire ça c'est contrôle F12 pour pouvoir un petit peu se balader et si on se met par exemple ici hop on est pas mal là bon bah là on se met comme ça hop on va un tout petit peu bouger la caméra ici bon bah on se rend compte qu'il y a toujours cette quantité d'eau qui ne veut pas partir donc je ne sais pas si c'est un bug je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne mais ce n'est pas encore prêt à 100% il y a un petit mieux notamment avec les lumières des voitures mais voilà je trouve qu'en termes de trajectoire et surtout cette sensation que la piste devient ou plutôt passe de mouiller à sec n'est pas encore complètement présente bref ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever la pluie d'accord et on va se retrouver sur une piste sèche histoire de vraiment tester le force feedback on se retrouve tout de suite bon on n'est pas encore complètement sur le sec pourquoi ? parce que j'ai refait des petits tests et vous le voyez la piste elle est quasiment sec et pourtant regardez le rétroviseur on est en pneu slick donc clairement je voulais vraiment avant de repartir vraiment sur le sec je voulais avoir le coeur net et vous le voyez bon bah malheureusement il y a toujours ce bug que vous roulez à gauche à droite au milieu peu importe la quantité d'eau qu'il y a derrière votre voiture reste la même donc le patch n'a pas complètement tout réglé donc évidemment la pluie c'est rigolo c'est sympa mais j'espère qu'en officiel ils ne mettront pas 300 courses parce que clairement pour l'instant ce n'est pas réglé bref on va faire un petit coup de barbatruc pour avoir cette fois-ci une piste complètement sec une hupe barbatruc allez on a réparu c'est de plus en plus spectaculaire allez donc on est parti cette fois-ci on est sur le sec complet alors il y a une petite mise à jour je ne sais pas si elle est d'aujourd'hui ou d'il y a 2-3 semaines ou 2-3 mois j'en sais rien mais beaucoup de panneaux publicitaires ont été modifiés sur le circuit de Nürburgring notamment au bout là-bas vous le verrez un petit peu plus long on a des panneaux Goodyear de partout alors je ne sais pas si c'est un sponsor ou j'en sais rien mais voilà on a quelques panneaux publicitaires qui ont été modifiés et donc bon parlons cette fois-ci du force feedback de ce fameux force feedback 360 degrés alors c'est peut-être moi qui suis complètement possédé par le diable mais il y a plus d'effets je ne sais pas c'est peut-être moi qui suis fou mais il y a beaucoup plus de sensations je ne vais pas vous dire qu'il y a des fake effets ça c'est dans d'autres jeux mais en termes de sensations il y a plus de il y a quelque chose en plus il y a quelque chose en plus notamment sur les vibreurs alors on n'est pas sur un circuit où il y a des vibreurs 3D mais bon là c'est un vibreur complètement plat mais sur certains vibreurs là ça tremble un petit peu donc j'ai l'impression voilà il y a quelques effets qui ont été rajoutés j'ai beaucoup aimé la sensation que j'ai eu notamment dans le S de Schumacher qui va arriver ici bon là je vais peut-être être un peu gêné donc c'est un peu la merde mais dans le S de Schumacher ouais j'aime beaucoup on a l'impression que la voiture travaille un petit peu plus sur ses roues c'est plus aussi linéaire qu'avant et limite chiant qu'avant alors je ne vais pas vous dire qu'on est au niveau d'un LMU ça serait vraiment être menteur et je pense que après je vais retourner faire quelques tours sur LMU je vais être choqué je vais être choqué que finalement bon il y a quand même un sacré écart mais je trouve que cette histoire de 380 Hz ça apporte un petit quelque chose en plus alors en termes de temps de réaction sur l'effet c'est pareil attention c'est pas parce que vous êtes en 360 Hz que ça y est l'effet il va apparaître dans votre volant 10 secondes avant non c'est quasiment pareil par contre je trouve que notamment quand on a un petit peu d'angle au volant bah il y a un petit peu de sensation c'est léger c'est mini mais par rapport à ce que c'était avant je trouve que c'est mieux je pense que ce qui serait intéressant c'est de tester sur un Fuji peut-être peut-être tester sur un Portimao notamment le dernier virage mais je trouve que voilà c'est un petit peu plus intéressant bon toujours ce problème du frein sur l'avant ça ça je crois que ça ne s'est jamais réglé je pense que c'est itinérant à la physique d'e-racing et là les sensations sur le niveau elles sont pas mal c'est un peu plus amusant alors il y a toujours autant de grippe je l'ai déjà dit pour moi le gros défaut de ces hypercars dans les racing qu'on le veuille ou non c'est qu'il y a trop de grippe voilà ce sont des voitures qui sont aérodynamiquement collées au bitume dans la réalité je le répète c'est absolument pas ça que ça passe vite dans les virages Porsche notamment sur le circuit du moment ok dans un virage lent comme celui-ci ça doit pas passer plus vite qu'une GT et c'est un petit peu trop le cas donc bon voilà il y a encore des petites approximations mais en tout cas la sensation dans ce virage notamment me plaît beaucoup plus qu'avant on va dire qu'il y a un petit peu plus de choses à faire voilà il y a un petit peu plus de ressenti donc évidemment je vous donne mon avis donc je prends déjà de l'avance par rapport à certains qui vont dire oui c'est la révolution absolument pas vous êtes des menteurs il y a un petit mieux il faudra voir dans le temps mais il y a clairement un petit mieux allez bah écoutez on va refaire un dernier tour histoire d'aller chercher un petit peu de chronomètre par contre les IA ils freinent très tôt ah mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait c'est Nick Tandy c'est Nick Tandy mais il est fou ta gueule Nick Tandy et voilà Nick Tandy je savais il fallait pas que je prenne cette Porsche je le regardez il me fonce dedans et voilà les pilotes Porsche ouais les pilotes Porsche ça c'est classique ça tu passeras jamais allez donc on se retrouve juste pour finir cette vidéo plutôt que vous dire ça serait bien d'aller tester bon bah je vais aller tester pour vous tout simplement le circuit de Portimao et on est dans les derniers virages du circuit et le virage que j'ai vraiment envie de tester en termes de sensation pour me rendre compte si vraiment il y a du changement bah c'est le dernier justement on y arrive est-ce que ici il y a des sensations dans ce virage à droite c'est plat comme le cul d'une hum hum on va comparer avec l'ému c'est pas moi qui m'amuse à faire ça pour qu'on soit bien clair donc bon cette mise à jour e-racing elle apporte certaines choses mais c'est pas encore complètement fini